A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement ? Sur la grande nouvelle. A propos de laquelle ils divergent ? Eh bien non, ils seront bientôt. Encore une fois non, ils seront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche ? Et placé les montagnes comme des piquets ? Nous vous avons créé en couple. Et désignez votre sommeil pour votre repos. Et fais de la nuit un vêtement. Et assignez le jour pour les affaires de la vie. Et construis au-dessus de vous sept cieux renforcés. Et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente. Et fait descendre des nuées une eau abondante. Pour faire pousser par elles grains et plantes. Et jardins luxuriants. Le jour de la décision, du jugement, a son terme fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupe. Le ciel sera ouvert et présentera des portes. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets. Refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage. Hormis une eau bouillante et un pu. Comme rétribution équitable. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte. Et traitaient de mensonges continuellement nos versets. Alors que nous avons dénombré toute chose en écrit. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardins et vignes. Et des belles aux saints arrondis, d'une égale jeunesse. Et coupes débordantes. Ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge. À titre de récompense de ton Seigneur et à titre de dons abondants. Du Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux, le Tout-Mésiricordieux, ils n'osent nullement lui adresser la parole. Le jour où l'Esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne sera parlé, sauf celui à qui le Tout-Miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut, prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche. Le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé. Et l'infidèle dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière.